Salut, je suis Justin, je viens de Philadelphie et j'ai 15 ans. Aujourd'hui, je veux te raconter mon histoire incroyable. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et laisse un like sur cette vidéo. J'étais un gars ordinaire. J'allais à l'école et j'avais une sœur, Samantha, qui avait un an de moins que moi. Et j'étais aussi fou de Britney. La voilà, tiens. Bon frérot, tu vas lui parler quand ? Je ne sais pas mec, ça doit être le bon moment. Oh, salut Robert, je t'ai vu jouer au basket, t'étais génial. Je sais, merci. Ah ouais, d'ailleurs ma sœur avait un énorme crush pour Rob, mon pote. Il n'y avait rien de spécial dans ma vie, sauf, eh bien, ma mère qui m'énervait. Justin, t'as déjà mangé ? Oui, maman. T'as fait les sandwiches ? Oui, maman. Comme tu peux le voir, j'ai une maman poule. Elle n'arrivait pas à accepter le fait que Samantha et moi, on était plus gosses. Justin, pourquoi t'es pas rentré à la maison juste après les cours ? J'ai aidé une entre voisine, Madame Burns. Son chien s'est étouffé avec un jouet. Tu pensais à quoi ? C'est dangereux. Elle aurait pu te mordre. Je veux dire le chien, pas Madame Burns. Maman, arrête de me traiter comme un enfant. Surveille ton ton, jeune homme. C'était insupportable. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Je ne sais pas non plus. Mais un jour, maman est rentrée à la maison, inquiète. Et elle nous a dit qu'elle devait partir travailler quelques jours. Je ne peux pas vous laisser seule à la maison. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ouais, on sait prendre soin de nous-mêmes. Maman s'est un peu calmée. Tout content, j'ai appelé Rob. Mec, maman part pour le week-end. T'imagines ça ? Tu sais ce que ça veut dire ? Grosse soirée. Oh, j'en suis pas sûr, ça. Quoi ? Pourquoi ? Tu pourrais inviter Britney et faire en sorte qu'elle te remarque enfin. Ça, c'est une bonne idée. J'ai envoyé un texto à tous mes potes pour leur dire que j'organisais une grosse soirée chez moi samedi. Et j'ai même trouvé un DJ pour venir mixer. Ça allait être génial. T'as déjà parlé de la soirée à Britney ? Oui. Elle a dit qu'elle serait là. Trop bien. Ça fait une éternité que j'attends ça. Je vais venir tôt pour t'aider à tout préparer. À plus tard. Justin, t'organises une soirée chez nous ? Mince, j'ai oublié de te le dire. Je participe à un concours littéraire lundi. Et je dois écrire une bonne histoire pour ça. Comment est-ce que je pourrais me concentrer pendant une soirée ? C'était pas bon ça. Si Samantha allait tout cafeter à maman, ce serait fini pour moi. Je devais la convaincre que la soirée était une bonne idée. Ne t'inquiète pas pour tes concours. On va s'amuser. D'ailleurs, Rob sera là. Et il est toujours célibataire. Vraiment ? D'accord. Ne me laisse juste pas toute seule. Deal. Tout se passait bien comme prévu. Maman avait déjà fait ses valises. Et Samantha et moi avions hâte qu'elle parte. Mais là, quelqu'un a sonné à notre porte. Maman a ouvert la porte. Et une jeune femme est entrée dans notre salon. Elle avait une vingtaine d'années. Marie, t'arrives pile à l'heure. Maman, c'est qui ? Je ne pouvais pas vous laisser sans surveillance. C'est Marie. Elle va vous garder ce week-end. Quoi ? Nous garder ? Enchantée, Justin et Samantha. Je suis sûre qu'on s'entendra très bien. Marie est à la fac pour l'instant. Mais bientôt, elle sera enseignante. Donc je lui fais confiance. Ce qui m'énervait le plus, c'était même pas le fait que ma soirée était en danger. Mais le fait que maman pensait qu'on était si impuissants et irresponsables qu'elle avait engagé une baby-sitter. Maman, on est grand. On n'a pas besoin d'une baby-sitter. Jeune homme, ne discute pas. Si quelque chose ne va pas, appelle-moi tout de suite. Bien sûr, Madame Swanson. Tout ira bien. Justin, voyons si tu peux agir comme un adulte ou pas. À ce moment-là, je détestais Marie et son sourire arrogant. Je suis allé dans ma chambre et j'ai appelé Rob. Mec, on a un problème. J'ai expliqué qu'il n'y aurait pas de soirée si on ne faisait rien pour la baby-sitter. On doit trouver une solution. Si Britney découvre que j'ai annulé la fête, elle ne me donnera jamais une chance. On doit se débarrasser de ta baby-sitter. On peut lui faire peur. Tu pourrais lui dire qu'il y a des morts vivants dans ta maison. Elle partira en courant, c'est sûr. T'es un génie, Rob. Mon ami est arrivé une demi-heure plus tard. On a vite élaboré les détails du plan, puis on l'a mis en œuvre. Rob s'est mis de la peinture incandescente. Il a enfilé des vêtements déchirés, puis il s'est caché dans le sous-sol. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des cris et des hurlements. C'est quoi ce bruit ? Oh non, il est de retour. Il ne faut surtout pas aller au sous-sol. Oh, s'il te plaît, je ne crois pas au fantôme. Après avoir dit ça, elle a ouvert la porte du sous-sol et elle est descendue. Rob est sortie de l'obscurité. Oh, c'est quoi ça ? Marie est sortie du sous-sol. Mais elle a trébuché et elle est tombée. Mec, je pense que t'en as trop fait. Elle s'est évanouie. Hé, qu'est-ce que vous faites ? Et qu'est-ce qui ne va pas avec Marie ? Elle était fatiguée et elle a décidé de faire une sieste. Elle ne nous aurait pas laissé organiser la soirée. Il fallait que je fasse quelque chose. Avec Rob, on a traîné Marie dans la chambre de maman, pris son téléphone et on a dit à Samantha de veiller sur la babysitter. Reste ici, appelle-moi dès qu'elle se réveille. Les gens ont commencé à arriver pour la soirée. Le DJ était à fond. Je versais à voir aux gens. Quand j'ai vu Britney, elle avait l'air incroyable. Allez, Justin, c'est maintenant ou jamais. Hé, Bri, tu veux voir le mec le plus cool de la fête ? Ne t'inquiète pas, je vais le trouver moi-même. Mec, tu dois être plus assertif. Les filles adorent ça. J'allais encore draguer Britney quand Marie est sortie de la maison. Elle avait changé et elle ne ressemblait plus du tout à une babysitter. Maintenant, elle portait une tenue de soirée et un maquillage voyant et elle ressemblait à une personne complètement différente. La soirée peut commencer, les gars. Elle a pris un verre et elle s'est lâchée sur la piste de danse. Il lui est arrivé quoi ? J'ai couru dans la maison et j'ai trouvé Samantha. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec Marie. Je l'ai laissée seule une seconde et quand je suis revenue, elle était déjà comme ça. Il y a un problème avec notre babysitter. C'est qui en vrai ? Avec ma sœur, on a décidé d'en apprendre plus sur Marie. Son nom de famille est Smith. Regarde, la voilà. Marie Smith, étudiante d'université en formation pour devenir enseignante, a été admise dans une clinique psychiatrique avec un trouble de la personnalité partagée. Elle a reçu le traitement dont elle avait besoin. Quand tu lui as fait peur, Marie a dû changer et devenir une personne complètement différente. Peu importe. Au moins maintenant, on n'a plus à avoir peur qu'elle ruine la fête. Et puis, la musique est montée tellement fort qu'elle a fait trembler le verre des fenêtres. Je suis sorti de la maison en courant et j'ai vu notre babysitter folle debout devant les platines. Hé ! Baisse le volume ! Les voisins vont appeler la police ! Fais pas ton rabat-joie ! On s'amuse là ! Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Samantha s'est précipitée vers moi. Justin, parle à Rob ! Il ne veut pas me parler ! Occupe-toi de ça toi-même ! Je n'aime pas cette soirée ! Dis à tout le monde de partir ou j'appelle maman ! Oh, allez ! Je venais juste de m'occuper de notre babysitter et maintenant ma sœur posait problème aussi. Je lui ai promis que je parlerais à Rob et j'ai essayé de trouver Britney avant que quelqu'un d'autre puisse l'inviter à sortir. Là, j'ai entendu des sirènes de police. Baisse la musique ! Notre babysitter a arrêté la musique et tout le monde m'a regardé avec des yeux énormes. Je devais réfléchir vite. Tout le monde ! Allez ! Au garage ! Dépêchez-vous ! Puis, j'ai entendu sonner à la porte. Tous les fêtards ont essayé de se cacher pendant que je marchais vers la porte. Bonsoir, officier. On a reçu une plainte pour bruit de la part de ton voisin. Il dit que t'as organisé une fête ici. Il a dû se tromper. Entrez ! Regardez ! Le flic a fait le tour de notre maison mais il n'a trouvé personne. J'étais un génie. Une fois qu'il est parti, tout le monde est sorti du garage et a commencé à me féliciter. Mec, t'es trop cool ! T'as sauvé la soirée ! Tu veux danser ? Là, j'étais aux anges. La fille de mes rêves faisait enfin attention à moi. On a dansé et la fête a continué. Mais dès qu'on m'a laissé seul avec Britney, Samantha m'a encore dérangé. T'as parlé à Rob ? Il continue de m'ignorer. J'appelle maman. Oh non ! J'avais oublié ma sœur. C'était problématique ça. Attends, je reviens dans une minute. Rob jouait à Je n'ai jamais avec nos camarades de classe. Je l'ai pris à part. Mec, pourquoi t'ignores Samantha ? Tu sais qu'elle t'aime bien. Elle est telle en chante. Si, tu vas sortir avec elle si tu veux pas gâcher la fête. Compris ? Rob a commencé à dire quelque chose. Mais on a entendu un énorme fracas près de la piscine. Je me suis précipité vers le bruit et j'ai vu notre baby-sitter folle. Elle jouait au bowling sur la pelouse. Sauf qu'elle utilisait des nains de jardin comme quille. J'aurais juré les avoir déjà vus quelque part. Oh ! Je les ai volés aux voisins. Ils n'auraient pas dit appeler la police. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Marie a lancé sa boule et elle a cassé les nains de jardin en plein de morceaux. Tout le monde a applaudi. Qu'est-ce que tu fais ? Réfléchis aux dégâts ! Ça suffit ! Elle est finie la fête pour toi. J'ai attrapé cette psychopathe par le bras et je l'ai traîné jusqu'à la porte. Je veux m'amuser ! Amuse-toi bien ailleurs ! Je lui ai claqué la porte au nez et j'ai retrouvé Britney. Hé ma belle ! Je t'ai manqué ? Justin, t'es un mec cool. Alors pourquoi tu te comportes comme un crétin ? C'était inattendu. Je suis devenu rouge comme une tomate. Mais Britney m'a pris la main et elle m'a mené sur la piste de danse improvisée. Que je suis... À ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un se disputer. J'avais l'impression d'avoir déjà entendu ses voix. Attends une seconde, je reviens tout de suite. Comme je le pensais, c'était Samantha et Rob. Pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille, sale gosse ? Hé, fais gaffe mec ! Je suis là parce que j'aime les soirées. Vous êtes tous les deux des losers. N'ose même pas t'en prendre à ma sœur. Il était allé trop loin et je lui ai donné une leçon. Rob s'est avéré être menteur. Comment ça se fait que je n'ai jamais vu que c'était pas un bon ami ? Tous ceux qui ont vu cette scène ont commencé à applaudir et Rob n'avait pas d'autre choix que de partir. Tu vas le regretter ! Quelle soirée ! J'étais sur le point de retourner voir Britney mais notre voisin, Monsieur Brown, a couru dans notre cours. A en juger par son apparence furieuse, il en avait assez de nos pitreries. Je ne peux pas dormir à cause de tout ce bruit ! J'essayais de trouver les bons mots pour le calmer mais il a vu ses nains de jardin ou plutôt ce qu'il en restait. Monsieur Brown est devenu fou furieux. C'est trop ! Je vais t'apprendre de quelques manières ! Il est venu vers moi et on aurait dit qu'il était sur le point suivi. Les choses avaient clairement empiré. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une camionnette entrer dans la cour. Marie en est sortie. Quel cinglé ! Tournée générale ! C'est parti ! Elle est entrée dans la maison et elle a vu Monsieur Brown qui avait coissé Britney et moi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ses adolescents ont cassé mes nains de jardin ! Pfff ! Ah ! Détends-toi ! Venez ! Je te paierai pour les dégâts. Marie l'a emmenée et Britney et moi avons poussé un soupir de soulagement. Désolée, c'est probablement pas le genre de soirée que t'espérais passer. Tite moque de moi ? Je ne me suis jamais autant amusée. Elle m'a fait un sourire tellement mignon que j'ai senti des papillons dans mon ventre. Ça me semblait être le moment idéal pour parler à Britney de mes sentiments. Mais il y avait trop de bruit là-bas. Alors j'ai suggéré qu'on se parle dans un endroit plus calme. On est allé un peu plus loin et on s'est assis sur la balançoire. J'étais tellement stressé que j'avais les mêmes ouats mais je ne voulais pas rater ma chance. Alors ? Qu'est-ce que tu voulais me dire, Justin ? Que tu me... Et puis au pire moment possible, mon téléphone a vibré. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis très occupé. Je veux te dire au revoir. Quoi ? C'est pas drôle, Sam. Je ne plaisante pas. Rob ne m'aime pas et tu m'as laissé toute seule. Je suis partie de la maison. Je vais à la gare. Mon cœur s'est serré. Si maman l'apprenait, je serais foutu. Justin, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai dit à Britney que ma sœur avait fait quelque chose de stupide. Qu'est-ce qu'on attend ? Ramenons Samantha à la maison. On a couru vers la camionnette dans laquelle Marie était arrivée. Ma baby-sitter folle était assise sur le capot. Mais une autre voiture s'est soudainement approchée de notre maison et des voyous en sont sortis. Oups, ça sent pas bon. C'est qui, eux ? J'ai volé cette camionnette. Elle était garée à un bar. Je pense que ce sont les propriétaires. Quoi ? T'es la pire baby-sitter du monde. Pendant ce temps, les voyous ont failli nous atteindre. Mais j'avais de plus gros problèmes qu'eux. Alors j'ai dit aux filles de monter dans la camionnette et j'ai demandé à Marie de nous conduire à la gare. Mettez bien vos ceintures, les enfants. On y est dans un rien de temps. Arrêtez ! Vous ne pouvez pas nous échapper ! Marie a mis le pied au plancher et on est partis. Ça a énervé les propriétaires de la camionnette et ils nous ont poursuivis. Vas-y ! Ils nous rattrapent ! Ne t'inquiète pas, je vais les semer. Marie a accéléré comme une folle et bientôt, ça a attiré l'attention de la police. La vache ! Maintenant, les filles nous poursuivent aussi. La soirée est devenue incontrôlable mais à ce moment-là, il n'y avait rien de plus important pour moi que de trouver ma soeur. Marie a pris un virage serré et on a réussi à se détacher des voyous. Ouf ! Enfin ! Bientôt, on est arrivé à la gare. Je suis sorti de la camionnette et j'ai vu le visage larmoyant de Samantha. Justin ! T'es venu me chercher ! Comment j'aurais pu t'abandonner ? T'es ma petite soeur ! Les filles sont sorties de la voiture aussi. Brittany a souri quand elle a vu à quel point je tenais à Samantha. Mais ensuite, nos retrouvailles touchantes ont été interrompues par les voyous qui ont fini par nous rattraper. T'as volé notre pickup et tu vas le payer ! Et vous ? Vous vendez des marchandises volées. Ils en penseront quoi d'eau ça les flics ? Hein ? Bah tiens ! Ils arrivent au bon moment. Hé ! Par ici ! Les flics ont arrêté ces gars pour avoir participé à la poursuite. Et puis, Marie a soudainement été aveuglée par un flash lumineux de la sirène de police. Elle s'est balancée puis elle s'est effondrée dans mes bras. Les enfants, je ne sais pas ce qu'il se passe ici mais vous venez au commissariat avec nous aussi. On n'a rien fait ! C'est la faute de notre baby-sitter. Elle vous expliquera tout dès qu'elle se réveillera. Allez ! Marie ! Une seconde plus tard, elle s'est réveillée et elle a regardé autour d'elle. Confuse ! Où suis-je ? Pourquoi je porte ces vêtements ? Samantha ! Justin ! Vous devez déjà dormir là ! Oups ! On aurait dit que l'interrupteur dans la tête de Marie avait encore basculé et a été revenu à la normale. Cette mère de Dieu ! Elle ne pouvait pas attendre un peu ? Quoi qu'il en soit, les flics s'en fichaient de nos excuses et ils nous emmenaient au commissariat. La soirée s'est transformée en un vrai cauchemar. J'avais peur d'imaginer ce qui se passerait quand maman découvrirait tout. T'es le meilleur grand frère du monde. Maintenant, tu sais ce que ça veut dire que d'être adulte ? Sans moi, tu n'aurais pas réalisé à quel point ta sœur compte pour toi et tu n'aurais pas compris qui robe était vraiment. Attends, qu'est-ce que tu racontes ? Marie et ma sœur ont échangé un regard son noir. Eh bien, Samantha ! On lui dit Il s'est avéré que Marie avait tout de suite compris que je n'allais pas vouloir l'écouter. T'imagines ? C'est pour ça qu'elle a fait semblant de s'évanouir dans le sous-sol. Dès que je suis parti pour organiser la soirée, Marie a convaincu Samantha et un baby-sitter a changé de vêtement et m'a donné une leçon. Je suis une étudiante ordinaire, Justin. C'est juste que j'ai décidé de tester une technique d'enseignement que j'ai développée. C'est moi qui ai convaincu Samantha d'aller à la gare. Maintenant, tu sais ce que ça veut dire que d'être un adulte responsable ? Eh ! Je ne suis pas ton cobaye ! J'étais en colère contre Marie et ma sœur pour m'avoir menti. Mais ensuite, un flic nous a dit qu'on pouvait partir. Heureusement, ces voyous ont repris leur voiture et ils n'ont pas porté plainte. Alors, on a pu partir avec juste un avertissement. Vous pouvez partir, mais finis la fête pour ce soir. On est rentrés à la maison. Tous les invités étaient partis depuis longtemps et la maison était en bordel. On doit tout nettoyer avant que votre mère ne rentre à la maison. Britney est restée nous aider et on s'est mis au travail. J'étais tellement heureux de passer du temps avec elle que j'ai même pardonné à ma baby-sitter pour tout ce qu'elle avait fait. Britney et moi avons ouvert la porte de la chambre de maman pour nettoyer et Monsieur Brown est sorti de là. Marie avait dû l'enfermer là-dedans. Je vais tout raconter à votre mère. À mon grand choc, Marie m'a défendu. Oups, je vous avais complètement oublié Monsieur Brown. Ne soyez pas énervé. Respirez profondément. Allez, je vous paierai pour les nains de jardin. Elle lui a parlé comme si elle était une prof avec des années d'expérience. Étonnamment, il s'est vite calmé. Je m'affiche de ces nains de jardin. Je suppose que j'étais juste jaloux parce que vous vous amusiez. Ça fait des lustres que je n'avais pas été invité à une fête. J'ai compris Monsieur Brown. Je vous inviterai la prochaine fois. Bientôt, notre voisin est parti. On a passé le reste de la nuit à nettoyer la maison. Quand maman est revenue, la maison était parfaitement propre. Marie s'est déguisée en enseignante responsable avant de la retrouver. J'espère que les enfants se sont bien comportés. Samantha et Justin sont des anges. Ils sont tout à fait responsables. Vous pouvez être fiers d'eux. Maman a souri joyeusement et ma sœur et moi avons poussé un soupir de soulagement. Ouf, c'était moins une. Mais là, Rob est arrivé et il a tout balancé à maman avec un sourire effronté. Il lui a même montré une vidéo qu'il avait filmée pendant la soirée. Je t'avais dit que je me vengerais de toi. Justin, dégage, on est plus potes. Rob est parti avec un rire méchant et maman a explosé comme un autocuiseur. Comment t'as pu faire ça ? Je ne vous laisserai plus jamais hors de ma vue. Je suis désolé si ça ne me regarde pas mais rien de vraiment grave ne s'est passé. Vous devriez faire confiance à vos enfants. Rappelez-vous comment vous étiez à leur âge. Je suis sûr que vous aimeriez vous lâcher un peu aussi. Au début, maman est devenue rouge d'indignation puis elle a réfléchi et elle s'est calmée. Tu as peut-être raison, Marie. Je devrais les laisser déployer leurs ailes. Maman s'est retournée et on s'est tous fait un high five. On avait créé une équipe excellente. Tu te demandes ce qui s'est passé ensuite ? Britney et moi avons commencé à sortir ensemble. Samantha a écrit une histoire sur nos aventures et elle a remporté le concours littéraire. J'ai décidé d'aller à la fac de Marie et de devenir prof. Marie était heureuse de m'aider. C'est comme ça qu'une seule soirée a changé ma vie. Je n'ai aucun regret. Sous-titrage Société Radio-Canada